Il était environ 8h du matin quand les frappes aériennes ont commencé. Amas de pierre, débris et maisons en ruine. Les habitants peinent à marcher dans les rues de la capitale yéménite. Au total, 19 raids saoudiens se sont abattus sur la région de Sanaa, selon la chaîne de télévision El Mesira, contrôlée par les Houthis. Après le drame, les habitants gardent espoir et tentent toujours de retrouver les survivants. Nous avons réussi à sortir des débris trois enfants, mais les parents affirment qu'il y a encore une enfant là-dessous, alors on fait tout ce que l'on peut encore pour la retrouver. Ces frappes aériennes interviennent 48h à peine après l'attaque de plusieurs drones sur un oléoduc saoudien. Attaque que le prince saoudien Khaled condamne fermement, accusant Téhéran d'être derrière les agressions menées par les Houthis. De son côté, la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite a affirmé avoir effectivement mené des opérations aériennes, mais sur des cibles militaires légitimes. Quant au ministre d'État émiratier aux affaires étrangères, il appelle à l'apaisement de la situation. Ce qui nous importe pour le moment, c'est de sécuriser notre région avec l'aide de nos amis et des pays alliés. Il faut rester calme et prudent afin de réduire les tensions et sortir de cette crise. Ces attaques s'inscrivent dans un contexte de montée de tensions dans le Golfe. La crise s'enlise entre Téhéran et Washington qui a multiplié les sanctions économiques à l'encontre de l'Iran, dont le désaccord reste total sur le dossier nucléaire, en témoigne la dernière déclaration du chef de la diplomatie iranienne Mohamed Javad Zarif qui a écarté ce jeudi toute possibilité de négociation avec les États-Unis.